Nous sommes à New York en juin 1969. La vie est difficile pour les homosexuels, pour les lesbiennes et plus généralement pour toutes les personnes dont l'orientation sexuelle ou l'identité de genre ne correspondent pas aux normes sociales. L'homosexualité est illégale dans la plupart des États des États-Unis. La surveillance policière est constante. Tenez, par exemple, il est interdit de servir de l'alcool aux homosexuels, il est interdit de danser entre hommes, il est interdit de se travestir, et la plupart des rares lieux de rencontre sont aux mains de la mafia. Pourtant, quelque chose est en train de changer. Les mobilisations contre les discriminations raciales, l'essor de la contre-culture, les mouvements pacifistes contre la guerre du Vietnam indiquent que la société commence à rejeter des formes d'oppression et de contrôle qu'elle acceptait jusqu'alors. C'est ainsi que le 28 juin 1969, Marsha P. Johnson, une femme noire, trans, travailleuse du sexe, est sorti prendre un verre avec des amis au Stonewall Inn, un bar de Greenwich Village où les homosexuels sont acceptés. Vers 1h du matin, la police fait une descente et tente d'arrêter les personnes qui portent des vêtements d'ordinaire réservés au sexe opposé. Plusieurs clientes trans se rebellent, dont Marsha. La dispute vire à l'émeute. Les affrontements dureront plusieurs jours, jusqu'au 3 juillet. Cette révolte est entrée dans l'Histoire et marque le début de ce que nous appelons aujourd'hui le mouvement LGBT. C'est un acronyme qui peut paraître complexe et qui se décompose de la manière suivante. Elle, comme lesbienne, autrement dit le terme qui désigne les femmes qui éprouvent une attirance physique et sentimentale pour d'autres femmes. G, comme gay, autrement dit le terme qui désigne les hommes qui éprouvent une attirance physique et sentimentale pour d'autres hommes. B, comme bisexuel, autrement dit toute personne qui éprouve une attirance pour plus d'un sexe ou plus d'un genre. T, comme transgenre, autrement dit toute personne qui ne se reconnaît pas dans le genre qui lui a été assigné à la naissance. Cette coalition a évolué depuis l'époque de Marshall P Johnson. D'autres groupes, d'autres identités s'y sont agrégées, par exemple les personnes qui se reconnaissent dans le mouvement queer. Il y a aussi les personnes intersexes, autrement dit celles qui sont nées avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions du masculin et du féminin. Il y a également les personnes asexuelles, qui n'éprouvent aucune attirance sexuelle, et les personnes aromantiques, qui n'éprouvent aucune attirance amoureuse. C'est pourquoi l'on emploie de plus en plus souvent l'acronyme LGBTQIA, auquel on rajoute quelquefois un plus pour indiquer que la liste n'est pas limitative. Pourquoi une telle coalition ? Et bien tout simplement parce que la première forme d'oppression que rencontrent les personnes concernées, c'est l'invisibilisation. Pour exister socialement, pour revendiquer des droits, et à plus forte raison pour en jouir, il faut être visible. Or, la visibilité, quand on est une personne LGBT, ne vient jamais toute seule. Il faut la conquérir, il faut l'imposer. C'est la raison pour laquelle les émeutes de Stonewall ont une telle importance symbolique. Et c'est la raison aussi pour laquelle elles sont commémorées tous les ans par la Gay Pride, aussi appelée Marche des Fiertés, pour bien indiquer qu'il s'agit d'abord de refuser la honte qui pousse à accepter l'oppression. Né aux États-Unis, le mouvement LGBT existe maintenant dans de nombreux autres pays, dont la France, où la première Gay Pride a eu lieu en 1977. La lutte contre l'homophobie, contre la lesbophobie, contre la biphobie, contre la transphobie, sont des combats mondiaux, car les oppressions, les inégalités, les injustices sont les mêmes dans de nombreux pays. Tenez par exemple les violences physiques, les violences verbales, les discriminations à l'embauche, les discriminations au logement, l'impossibilité d'avoir pour son compagnon ou pour sa compagne des gestes élémentaires d'affection dans des lieux publics, l'impossibilité d'évoquer son existence devant les membres de la famille ou devant les membres de l'entourage professionnel. Souvenez-vous, la pandémie de Sida, qui a débuté en 1981, a entraîné une réponse politique souvent très inadéquate et a provoqué d'importantes régressions. Combien de gays ont été obligés de quitter le domicile partagé aussitôt après la mort de leurs compagnons, chassés par la famille qui ne voulait pas entendre parler de leur existence ? Et combien d'années a-t-il fallu pour que le mariage entre personnes du même sexe soit autorisé en France ? Ce qui permet maintenant aux conjoints survivants d'avoir les mêmes droits que s'il avait été dans une union hétérosexuelle. C'est du reste pourquoi Marsha T. Johnson, ancienne de Stonewall, est également devenue militante de la lutte contre le sida dans les années 80 et 90 jusqu'à sa mort en 1992. Aujourd'hui, le même constat s'impose quand on considère des pays tels que la Pologne, ou la Hongrie, où une répression brutale s'abat sur les personnes LGBT. En Pologne, par exemple, le gouvernement a identifié des zones soi-disant sans LGBT, ce qui est une manière d'indiquer que les personnes LGBT qui vivent dans ces régions n'ont tout simplement pas le droit d'exister. L'oppression n'a pas de frontières et la lutte ne doit pas en avoir non plus. Évoquer le mouvement LGBT, c'est aussi évoquer quelques-unes de ses revendications actuelles. Par exemple, la PMA, la procréation médicalement assistée, qui doit être accordée à toutes les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle. Il y a aussi l'interdiction des soi-disant thérapies de conversion, ces thérapies qui prétendent corriger l'orientation sexuelle d'une personne comme s'il s'agissait d'une maladie, et que l'ONU considère comme des formes de torture. Aujourd'hui, les activistes LGBT se rendent compte qu'il est impossible de séparer ces différents combats de plusieurs autres luttes contre le sexisme, contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre les différentes formes d'inégalités sociales et géographiques, car ces différentes formes d'oppression se combinent et se renforcent mutuellement. C'est ce que l'on appelle l'intersectionnalité, qui cherche à apporter des réponses plurielles à des problèmes complexes. Femmes noires, trans, travailleuses du sexe, Marsha P. Johnson le savait déjà en 1969. Et elle a encore aujourd'hui beaucoup de choses à nous apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501